Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linklegiz pour vous servir et j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour notre ouverture de la Woodbox de ce mois-ci, du mois de février concernant le thème de la fantasy, heroic fantasy et je me suis fait complètement brain puisque si vous vous souvenez dans l'épisode précédent j'avais dit qu'il y avait un dessin qui me... en fait c'était ce dessin qui me faisait penser bien évidemment au seigneur des anneaux pourquoi seigneur des anneaux ? je dis bien évidemment mais non pas forcément bien évidemment parce qu'à la fin du dernier magazine Woodbox, je vais vous montrer, sur les contours de l'anneau il y avait une Woodbox pour les rassembler etc et dans les ténèbres les lier tout ça et donc je me suis dit forcément seigneur des anneaux mais en fait pas du tout, enfin pas du tout j'en sais rien, je ne l'ai pas ouverte mais c'est sur le thème fantasy donc et bien on va l'ouvrir tout simplement on va commencer sans se spoiler avec bien évidemment le magazine du mois sur le thème fantasy comme c'est bien écrit dessus et on va juste regarder donc les wooters du mois précédent donc ça ok ça parle de Divinity, un très bon jeu que je vous conseille et voilà c'est ce que je voulais voir la méga Woodbox fantasy qui contenait pas mal de choses une chaise DX Racer chaise gaming DX Racer d'une valeur de 279 euros un n'échiquier collector seigneur des anneaux d'une valeur de 500 euros un casque gaming Mad Cat 100 euros 99 euros 99 100 une souris gaming Mad Cat 200 euros franchement quand tu vois la gueule de la souris t'as l'impression qu'elle va dans l'espace celle-là un projecteur 475 euros et le petit cadeau un bundle PS4 Bloodborne pour une valeur de 400 euros tout ça dans la méga Woodbox de ce mois-ci plutôt pas mal j'ai envie de dire alors je ne regarde pas parce qu'après c'est c'est ce que contient la box donc on ne va pas regarder bien évidemment alors ouh alors déjà ça me plaît déjà ça me plaît beaucoup puisqu'on a non je la sors après je la sors après et oui on a un jeu de cartes il semblerait oui en effet on a un jeu de cartes ah d'accord 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 en fait c'est un jeu de cartes où les valets d'âme roi sont remplacés par des personnages j'ai perdu le roi ouais j'avais perdu le roi hop je la sors du jeu je vais vous montrer ça tac hop et hop c'est les jokers non il n'y en a pas non c'est des jokers classiques bon moi je m'attendais presque à voir le joker du coup on commence avec le roi Ganondorf la dame Zelda et le valet Link bien sympa j'aime bien ça c'est classe tac on a qui d'autre ah yes on va faire comme ça hop on a Aragorn Galadriel et Gandalf hop on a qui ensuite ah ça c'est du Warcraft c'est ça alors je connais pas par coeur le lore Warcraft mais je dirais le roi Lich Arthas la Jaina et 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 Tral je crois que c'est ça reprenez moi si je me plante mais il me semble que c'est ça Arthas Jaina et Tral c'est pour vous avouer le lore Warcraft pour moi il s'arrête à Warcraft 3 et ça fait très 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 longtemps et là par contre je ne connais pas du tout je connais pas hop je vais vous montrer hop là je connais pas donc donc à vous de me dire je compte sur vous dites moi ce que c'est hop là un valet en armure dorée une dame en peut-être Game of Thrones peut-être bon je sais pas je sais pas je vais pas dire de conneries donc au cas où voilà du coup hop un jeu de cartes toujours utile ça me ramène quelques années en arrière bonjour les lycéens un bon lycéen est un lycéen qui a un jeu de cartes ensuite bon bien évidemment le petit badge de février 2016 cette fois-ci ils se sont pas plantés hop avec le même dessin que sur la bobouette on va faire parfait on va passer pendant que je m'installe un petit peu mieux euh aller sur ça un poster alors est-ce que je vais galérer autant que la première fois non ça va j'ai pas autant galéré que sur le thème Galaxy alors qu'est-ce que ah il y a un dragon alors je le reconnais pas ça me fait penser à du Game of Thrones mais pas sûr je suis pas un très grand fan de Game of Thrones donc le voilà bien stylé n'empêche faut le dire moi j'aime bien on va le laisser ouais on va le laisser comme ça sinon il va me saouler ensuite sur quoi on va partir allez je garde ça pour la fin mais il y a bien évidemment le t-shirt ah ça par contre c'est du Game of Thrones ça ça en est ah et même même hop du Game of Thrones avec le roi liche le fameux Arthas là oui là je dis oui là je le reconnais du coup il est bien stylé j'aime bien il est classe hop on va le laisser tabl on va faire comme ça voilà ensuite j'hésite lequel vous montrer en premier parce que là il reste que deux trucs allez je vais vous montrer celui-là en premier le livre The Witcher le sorceleur je savais même pas qu'il y avait des livres le best-seller international Gérald de Rive est un homme inquiétant un mutant devenu le parfait assassin en ces temps obscurs ogres, ghoul et vampires pullulent et les magiciens sont des manipulateurs experts contre ces menaces il faut un tueur à gage à la hauteur et Gérald est plus qu'un guerrier ou un mage c'est un sorceleur en cours au cours de ses aventures il rencontrera une magicienne au charme vénéneux un troubadour paillard au grand coeur et au terme de sa quête peut-être réalisera-t-il son dernier vœu retrouver son humanité perdue d'accord je savais même pas qu'il y avait des livres au The Witcher ça 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 va être cool ça du coup il y en a combien il y en a il y en a 7 en tout d'accord il y en a au moins 7 d'après ce qu'ils disent tiens il est sur la couverture ok bah je savais même pas hop là ça tient c'est parfait tiens beaucoup mieux que le comics et enfin le dernier le dernier cadeau une figurine pop du Dovacine ça c'est complètement stylé c'est complètement classe j'adhère complètement alors je hop vous voulez pas tenir et du coup bah y'a il y a pu c'est voilà fini alors le Dovacine là je suis complètement fan apparemment dans la même série il y a Alduin donc le dragon et une armure d'Hedrick qui a l'air complètement stylé mais bon le Dovacine franchement il n'y a pas à chipoter alors par contre vu qu'il y a une figurine pop je vais quand même aller voir si vous vous souvenez quand on avait fait la Woodblock Galaxy il y avait plusieurs choix enfin plusieurs figurines potentiellement obtenables dans la Woodbox et là apparemment c'est pareil donc vous pouvez retrouver 3 licences fantasy emblématiques de The Elder Scrolls V Skyrim Diablo ou oui Elder Scrolls V Skyrim Diablo ou Magic d'accord donc il pouvait y avoir alors de Magic il pouvait y avoir Garruk ou Garruk Wild Speaker que je connais pas du tout l'univers je connais pas du tout chez Skyrim il y avait donc le Dovacine et l'armure d'Hedrick attendez 1, 2, 3 4 ok chez chez Elder Scrolls enfin chez Elder Scrolls non chez Elder Scrolls Online il y avait un breton et il y avait aussi donc la fameuse série licence Diablo alors ça je crois que c'est un mob dans Diablo 2 dans le désert vous savez les genres de chats il me semblait enfin attendez je vais vous montrer hop là donc celui qui est ici donc voilà ce qu'il pouvait potentiellement y avoir dans cette box et ma foi je suis assez content du Dovacine perso je suis bien content j'avoue que l'armure d'Hedrick aurait été stylée mais le Dovacine franchement c'est classe je pense que mes deux préférés sont le Dovacine et l'armure d'Hedrick peut-être le chat de Diablo peut-être bon enfin du coup le t-shirt c'est donc le fameux poster Game of Thrones d'accord bah en fait ça m'a bien ça m'a bien bien fait penser à ça ok alors pour le coup comme je disais Game of Thrones je ne suis pas du tout j'ai arrêté à la fin de la saison 1 parce que ça me saoulait en fait du coup le jeu de cartes le livre 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde et traduit dans plus de 15 langues ok et ensuite le mois prochain ouais le mois prochain alors là par contre autant l'autre je ne vous avais pas montré parce que j'étais quasiment sûr que c'était du cercle des anneaux mais alors là là franchement je ne vois pas c'est un truc troué de balles pourquoi pas alors là je ne vois pas du tout du coup on va refaire l'inventaire le livre The Witcher bien sympa que je vais lire avec impatience que je vais m'y mettre ça c'est sûr et certain je ne savais même pas et pourtant je ne suis pas très très fan des jeux The Witcher mais le lore du jeu est bien sympa donc je vais le lire clairement ensuite la pop la figurine pop d'Ovakine le jeu de cartes avec des personnages connus le badge évidemment le t-shirt le t-shirt Arthas Game of Thrones et le poster qui est quand même bien stylé il faut reconnaître bah du coup nous on va se quitter là pour cette ouverture j'espère que la box vous a plu moi elle me plaît beaucoup celle-là autant bon déjà la première box de thème Galaxy était géniale en même temps c'est Star Wars et voilà je suis un fan de Star Wars donc je ne pouvais que aimer la box du vilain je la trouvais un petit peu en dessous il aurait peut-être manqué un petit truc et elle aurait été bien bien que le thème était sympa j'adore les comics mais je ne sais pas pour moi elle était un petit peu en dessous de la box de la box Galaxy et là celle-là la box fantasy clairement j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup elle est super classe du coup bah pour l'instant la pochette surprise du geek me plaît toujours autant clairement là je suis à fond je pense que ça se voit bref du coup j'espère que cette ouverture vous a plu nous on va se retrouver pour la prochaine ouverture dans un mois toujours la deuxième semaine du mois on fait l'ouverture deuxième dimanche du mois dans tous les cas et donc voilà j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle woodbox ou pour la suite de nos aventures mais d'ici là portez-vous bien et que la fonc soit avec vous les amis ciao 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 Sous-titrage ST' 501